Viens, viens dans le cœur, nos esprits sains enflamment l'île. Viens, esprit d'intelligence, viens nous combler de ta grâce. Donne lumière à nos âmes, sanctifie nos pensées. Viens, esprit sain, viens dans le cœur, nos esprits sains enflamment l'île. Ô esprit de conseil, pour toi nos cœurs s'émerveillent, inspire dans nos journées, le vrai chemin de sa beauté. Viens, esprit sain. Bonjour à tous, pour ce jeudi, vendredi 5 mars, pardon, qui est le premier vendredi du mois, donc dédié au Sacré-Cœur de Jésus. Le prochain premier vendredi du mois, ça sera au mois d'avril, le 2 avril, ça sera le vendredi saint. Et donc, aujourd'hui, je vous propose de faire le chemin de croix du silence qui a été fait par le père Nazaire Mabonza. L'idée de ce chemin de croix du silence est mise en lumière par le silence de Jésus tout au long de sa passion. Et Jésus se taisait. Pour mieux entrer dans la mystérieuse taciturnité du Christ souffrant, nous allons revivre ensemble le chemin de croix du silence. Guidés par le Christ Jésus, nous découvrirons, dans un exercice trop souvent livré à la routine, non une suite de tabloges simplement juxtaposées, mais un film continu, cohérent, qui agira sur notre âme en profondeur. Sur cette route du silence et de la souffrance, pensons à tous ceux qui souffrent dans ce monde et dans l'autre, et laissons Marie nous prendre par la main. Demandons-lui un fragment de son silence, de son humilité et de sa docilité, afin que l'amour du Christ crucifié entre en nous, et qu'il reconstruise notre cœur à la mesure du cœur de Dieu, le Père miséricordieux. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce-Pilate, a été crucifié et mort, a été enseveli et descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père tout-puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Première station, Jésus est condamné à mort. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Dans l'Évangile selon Saint Luc, au chapitre 23, verset 20 et suivant, nous lisons, Pilate, dans son désir de relâcher Jésus, leur adressa de nouveau la parole, mais il vociférait, « Crucifie-le, crucifie-le ! » Pour la troisième fois, il leur dit, « Quel mal a donc fait cet homme ? Je n'ai trouvé en lui aucun motif de condamnation à mort. Je vais donc le relâcher après lui avoir fait donner une correction. » Mais il insistait à grands cris, réclamant qu'il soit crucifié. Et leur cri s'amplifiait. Alors Pilate décida de satisfaire leur requête. Il relâcha celui qu'il réclamait, le prisonnier condamné pour émeute et pour meurtre, et il livra Jésus à leur bon plaisir. Pilate est vaincu par la peur. Il abandonne Jésus au prince des prêtres. Sentence inique. Jésus, l'innocence même, avait le droit de protester. Il ne dit rien. Il se laisse faire. Tout le reste va s'en suivre implacablement, jusqu'au calvaire et jusqu'au tombeau. Comme cette attitude est différente de la nôtre, il suffit qu'on nous juge ou qu'on nous accuse à tort et sur des points insignifiants pour que nous protestions avec véhémence. « Ce n'est pas moi, on est injuste. » Souvent même, nous accusons les autres. Quelle pitié ! Ne voulons-nous pas boire le calice qu'il a bu lui-même ? La plupart du temps, d'ailleurs, il faudra bien le boire, rendu plus amer par nos récriminations et nos révoltes. Et Jésus se taisait. C'est le silence de l'humilité. Le silence de Dieu est notre tourment, il est notre épreuve, mais il est aussi la purification de notre précipitation. Il est la guérison de notre désir de vengeance. Alors, Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Ô Sainte Mère des douleurs, Gravez au fond de notre cœur Les souffrances du Sauveur Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en paix. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Deuxième station, Jésus est chargé de sa croix. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Évangile selon Saint Matthieu, chapitre 27, verset 27. Alors les soldats du gouverneur emmenèrent Jésus au prétoire et rassemblèrent auprès de lui toute la cohorte. Après l'avoir dévêtu, ils jetèrent sur lui un manteau de pourpre, tressèrent une couronne d'épines et la posèrent sur sa tête avec un roseau dans sa main droite. Fléchissant le genou devant lui, ils le raillaient. Salut, roi des Juifs ! Il lui crachait dessus, et prenant le roseau, il le frappait à la tête. Puis, après s'être ainsi moqué de lui, ils lui retirèrent son manteau, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. Manifestement, cette croix est trop lourde pour son cœur déchiré et épuisé, mais il ne proteste pas. Il la reçoit avec amour, puisqu'elle doit nous sauver. Ô bonne croix, pense Jésus ! Les événements montreront bien ce qu'il en est. Nous, au contraire, dès que la croix pèse un peu trop, nous nous récrions. Je ne peux pas, l'épreuve est trop forte, je n'arriverai pas au bout. Et quand nous sont demandés des choses impossibles, Saint-Benoît permet qu'on fasse une représentation respectueuse de ces choses au supérieur. Jésus, lui, ne se l'est pas permise, qu'auprès de son Père. Il a pris l'énorme croix en se confiant dans le secours de Dieu. Et Jésus se taisait. C'est le silence de la confiance en Dieu. Le silence de Dieu est la terre où meurt notre orgueil et où s'évanouit la vraie foi, la foi humble, la foi qui ne pose pas de questions. Mais qui s'en remet à Dieu avec la confiance d'un enfant. Seigneur, prends pitié de nous. Prends pitié de nous, Seigneur ! Seigneur, prends pitié ! Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Aux Sainte Mères des douleurs, gravées au fond de notre cœur, les souffrances du Sauveur, et que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en paix. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Troisième station, Jésus tombe pour la première fois. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Dans le livre d'Isaïe, au chapitre 53, nous lisons, « Vraiment, ce sont nos souffrances qu'il portait, et nos douleurs dont il s'était chargé. Et nous, nous le considérions comme puni, frappé par Dieu et humilié. Mais lui, il a été transpercé à cause de nos crimes, broyé par nos iniquités. Le châtiment qui nous donne le salut s'est abattu sur lui, et dans ses plaies, nous trouvons la guérison. Tous nous erions, perdus comme des brebis, chacun suivant sa propre route, et le Seigneur a fait retomber sur lui l'iniquité de tous. Jésus n'a rien dit. La croix fait son œuvre. Après quelques minutes d'effort, il tombe, écrasé sous son poids. N'aurions-nous pas dit, « Vous voyez bien, c'était impossible, je vous avais prévenu. » Mais Jésus se relève sans un mot, sans une plainte. Jésus se taisait. C'est le silence de l'abandon. Et voici le résultat de cette première chute. Le silence de la croix est un silence de la mort qui porte en lui le poids de la douleur de l'homme, rejeté, opprimé, accablé, le poids du péché qui en défigure le visage. Seigneur, prends pitié de nous. Prends pitié de nous, Seigneur. Seigneur, prends pitié. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Oh, Sainte Mère des douleurs, gravées au fond de notre cœur, les souffrances du Sauveur. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs. Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs. Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs. Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en paix. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Quatrième station, Jésus rencontre sa Sainte Mère. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Dans l'Évangile selon Saint-Luc, au chapitre 2, verset 34, nous lisons. Dans le livre de Jérémie, au chapitre 31, verset 16, nous lisons. Ainsi parle le Seigneur. Cesse ta plainte, sèche tes yeux, car tes peines auront leur salaire. Cachée dans la foule, Marie a vu tomber son Fils. Elle se précipite et les voilà face à face. Rencontre ineffable. Pas un mot, mais un double regard, où passent tout entier deux cœurs. Et quel cœur ! Ce qui nous attend si nous savons souffrir en silence sera le regard, chargé d'amour et de réconfort, de Jésus et de Marie. Jésus et Marie se taisaient. C'est le silence de la virginité de la souffrance. Le regard silencieux de Jésus envers sa mère et la compassion silencieuse de Marie révèlent l'amour de l'un envers l'autre, mais aussi leur amour pour les hommes. Alors prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous, Seigneur. Seigneur, prends pitié. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Ô Sainte Mère des douleurs, Gravez au fond de notre cœur Les souffrances du Sauveur Et que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en paix. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Cinquième station. Le cyrénéen aide Jésus à porter sa croix. « Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. » Dans l'Évangile selon saint Luc, au chapitre 23, verset 26, nous avons « Comme ils l'emmenaient, ils prirent un certain Simon de Sirène, qui revenait des champs, et ils le chargèrent de la croix, pour qu'ils la portent derrière Jésus. » Second résultat du silence de Jésus et de sa chute, l'hébreau. Un homme qui tombe ainsi et reprend son fardeau sans maudire, doit être dans un agablement mortel. Il n'arrivera pas au bout. Alors il réquisitionne un paysan qui revenait de son travail. Celui-ci proteste, on le force. Peu à peu, devant la douce résignation de Jésus, il accepte. Et bientôt il porte la croix avec joie. Première conquête du silence de Jésus. Sommes-nous bien convaincus qu'il en sera de même pour nous si nous acceptons les épreuves sans nous plaindre ? Une douce patience est le meilleur appel à l'aide. Et Jésus se taisait. C'est le silence de l'acceptation. Le silence de Dieu, l'expérience de l'éloignement du Tout-Puissant et du Père, c'est une étape décisive du parcours terrestre du Fils de Dieu, parole incarnée. Et ce sera aussi la nôtre. Alors prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous, Seigneur. Seigneur, prends pitié. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Ô Sainte Mère, Dieu de Sauveur, gravées au fond de notre cœur, les souffrances du Sauveur. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en paix. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Sixième station. Véronique essuie la sainte face de Jésus. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Du psaume 27, verset 8 Mon cœur m'a redit ta parole. Cherchez ma face. C'est ta face, Seigneur, que je cherche. Ne me cache pas ta face. N'écarte pas ton serviteur avec colère. Tu restes mon secours. Ne me laisse pas. Ne m'abandonne pas. Dieu, mon salut. Vérité de nouveau confirmée par une autre conquête, plus immédiate, plus intime, celle de Véronique. Dans un geste admirable, cette pauvre femme, restée inconnue après comme avant, essuie la face défigurée du maître. Jésus aurait pu lui répondre par un mot de remerciement. Il fait mieux. Les paroles s'envolent et les écrits restent. Il écrit sa face adorable sur le linge qu'il a essuyé. Et grâce à ce double geste, de part et d'autre, silencieux, Véronique emportera le témoignage de la divine reconnaissance et l'Église recueillera une des reliques insignes de la Passion. L'exemple de la croix bien portée se grave dans les cœurs. Il fait un bien plus grand que toutes les exhortations ou consolations verbales. Et cette empreinte, nous pouvons la voir à Manopelo dans les abruses italiennes où nous allons avec les pèlerins adorer et admirer cette relique de la Passion de la Sainte Face de Jésus. Et Jésus se taisait. C'est le silence de la gratitude. Le silence est capable de creuser un espace intérieur au plus profond de nous-mêmes pour y faire habiter Dieu, pour que sa parole demeure en nous, pour que l'amour pour lui s'enracine dans notre cœur et anime notre vie. Seigneur, prends pitié de nous. Prends pitié de nous, Seigneur. Seigneur, prends pitié. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Septième station, Jésus tombe pour la seconde fois. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Dans la première lettre de Saint-Pierre, au chapitre 2, nous lisons. Le Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un modèle afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a pas commis de fautes, et il ne s'est pas trouvé de fourberie dans sa bouche. Lui qui insultait ne rendait pas l'insulte. Souffrant ne menaçait pas, mais s'en remettait à celui qui juge avec justice, lui qui, sur le bois, apportait lui-même nos fautes dans son corps, afin que, mort à nos fautes, nous vivions pour la justice, lui dont la mère très sûre nous a guéris. Cette seconde chute est plus lourde et plus douloureuse que la première. Malgré l'aide du cyrénien, Jésus s'épuise, alors il retombe, mais il se relève encore, toujours sans un mot. Condamnation muette de nos plaintes dans les rechutes. Rien à faire, toujours la même chose, jamais je n'y arriverai. Dépit, découragement, on oublie que les chutes font partie du chemin de la croix. On ne les accepte ni pour soi ni pour les autres. Pourtant, elles sont si bonnes pour tuer notre orgueil et notre confiance en nous-mêmes, pour nous rendre patients et compatissants. Et Jésus se taisait. Silence devant notre propre faiblesse. Le silence de Dieu est toute sagesse, tout amour, toute compassion. S'ouvrir au silence de Dieu et à notre silence, c'est commencer à connaître Dieu tel qu'il est dans son amour infini. Alors Seigneur, prends pitié de nous. Prends pitié de nous, Seigneur ! Seigneur, prends pitié ! Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Ô Sainte Mère des douleurs, gravées au fond de notre cœur, les souffrances du Sauveur, et que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en paix. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Huitième station, Jésus console les femmes de Jérusalem. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. De l'Évangile selon Saint Luc, au chapitre 23. Une grande masse du peuple le suivait, ainsi que des femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur lui. Mais, se retournant vers elle, Jésus dit, « Fille de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, pleurez plutôt sur vous-mêmes et sur vos enfants. Car voici venir des jours où l'on dira heureuses les femmes stériles, les entrailles qui n'ont pas enfanté et les seins qui n'ont pas nourri. Alors on se mettra à dire aux montagnes, « Tombez sur nous ! » Et aux collines, « Couvrez-nous ! » Car si l'on traite ainsi le bois vert, qu'adviendra-t-il du sec ? » Femmes de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, pleurez sur vous-mêmes et sur vos enfants. Voici les premières paroles de Jésus sur le chemin du calvaire. Adressez à des femmes. Elles répondent à une compassion sincère, mais superficielle. Voilà pourquoi ces paroles contiennent un des avertissements les plus redoutables de l'Évangile. Menace contre les âmes stériles et sans amour, appel à la conversion vraie du cœur et aussi appel au silence. Pas tant de pleurs, de lamentations, de regrets, mais des actes, de bonnes œuvres, l'effort constant sur soi-même. Et Jésus se taisait, silence dans la pratique des vertus actives. Garder le silence, pleurer et prier dans le silence de nos cœurs, pour nous-mêmes et pour nos familles, nous fait découvrir la valeur et l'expérience du silence divin. Alors Seigneur, prends pitié de nous. Prends pitié de nous, Seigneur. Seigneur, prends pitié. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Ô Sainte Mère des douleurs, gravées au fond de notre cœur, les souffrances du Sauveur, que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en paix. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Neuvième station, Jésus tombe pour la troisième fois. Nous t'adorons, oh Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Dans la deuxième lettre aux Corinthiens, Saint Paul, au chapitre 5, verset 14, écrit L'amour du Christ nous saisit quand nous pensons qu'un seul est mort pour tous, et qu'ainsi tous sont passés par la mort. Car le Christ est mort pour tous, afin que les vivants n'aient plus leur vie centrée sur eux-mêmes, mais sur lui qui est mort et ressuscité pour eux. C'est la dernière chute. Jésus est à la limite de ses forces. Son épuisement est total. Il ne pouvait même plus se plaindre. C'est le silence forcé de toutes ces puissances accablées et anéanties. Sachons accepter nous aussi l'impuissance et l'accablement de certaines heures et jusqu'à l'anéantissement de nos forces préludes de la mort. Sachons nous humilier sous la puissante main du Seigneur, sans demander ni pourquoi, ni jusqu'à quand. Nous ne savons pas. Lui sait, cela suffit. Et Jésus se taisait. C'est le silence du néant voulu et embrassé. Dans le silence et la solitude, nous nous exposons au réel dans notre nudité pour expérimenter la présence de Dieu et tout ce qui est au-delà des dimensions sensibles. Alors, prends pitié de nous, Seigneur ! Prends pitié de nous, Seigneur ! Seigneur, prends pitié ! Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Ô Sainte Mère des douleurs, gravées au fond de notre cœur, les souffrances du Sauveur, et que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles des fins reposent en paix. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Dixième station, Jésus est dépouillé de ses vêtements. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. De l'Évangile selon saint Jean, chapitre 19, verset 23. Quand les soldats eurent crucifié Jésus, ils prirent ses habits. Ils en firent quatre parts, une pour chaque soldat. Ils prirent aussi la tunique. C'était une tunique sans couture, tissée tout d'une pièce de haut en bas. Alors ils se dirent entre eux, « Ne la déchirons pas. Désignons par le sort celui qui l'aura. » Ainsi s'accomplisait la parole de l'Écriture. Ils se sont partagés mes habits. Ils ont tiré au sort mon vêtement. C'est bien ce que firent les soldats. Souffrance atroce, les plaies rouvertes, confusion indicible de la très pure victime. Silence encore. Le moment n'est pas venu de parler. Comme l'agneau devant celui qui le tont, il reste muet. Acceptons-nous les dépouillements et les souffrances de la pauvreté, la honte des humiliations, les conséquences pénibles de nos fautes ? Que de plaintes, que de récrimination et d'excuses superflues. Là encore, ne rien désirer, ne rien demander, se taire. Et Jésus se taisait. C'est le silence de l'agneau. L'acceptation silencieuse d'être dépouillé de nos biens n'engendre pas la tristesse, mais la béatitude d'être configuré au Christ. Ainsi, le silence de la patience renforce notre vie chrétienne. Prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous, Seigneur. Seigneur. Seigneur, prends pitié. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Ô Sainte Mère des douleurs, gravées au fond de notre cœur, les souffrances du Sauveur. Et que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassées reposent en paix. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Onzième station, Jésus est cloué à la croix. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Dans l'Évangile selon saint Marc, au chapitre 15, verset 24, nous avons Alors, il le crucifie, puis se partage ses vêtements en tirant au sort pour savoir la part de chacun. C'était la troisième heure, c'est-à-dire neuf heures du matin, lorsqu'on le crucifie. L'inscription indiquant le motif de sa condamnation portait ces mots, le roi des Juifs. Avec lui, il crucifie deux bandits, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Et fut accompli l'écriture qui dit « Il a été compté parmi les pécheurs ». Le moment est venu pour Jésus de parler, car la croix est une chair, c-h-a-i-r-e, d'où doit descendre la vérité. Il parlera donc, mais avec quelle brilléveté, quelle profondeur. Dernière parole de celui qui est la parole incarnée, elle se détache en lettres d'argent sur fond d'or. Elles n'ont occupé en effet que quelques secondes, tandis que son silence a duré trois heures. C'est pourquoi elle lui emprunte une majesté et une autorité suprêmes. Chacune d'elles est plus touchante qu'aucune parole qui ait été prononcée sur la terre. La beauté incomparable de notre Seigneur se répand sur chacune d'elles, et la douceur de la divinité qui s'y trouve cachée a ravie de siècle en siècle les âmes contemplatives. On les écoutera et on les méditera jusqu'à la fin des temps. Et Jésus se taisait. C'est le silence de la docilité et bon usage des divines paroles. Le silence de Dieu pendant la passion, c'est son silence devant les hommes, mais c'est tout particulièrement celui devant le Christ dans sa parfaite et totale humanité. Seigneur, prends pitié de nous. Prends pitié de nous, Seigneur ! Seigneur, prends pitié ! Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Ô Sainte Mère des douleurs, gravées au fond de notre cœur, les souffrances du Sauveur, et que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en paix. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Douzième station, Jésus meurt sur la croix. Nous t'adorons, oh Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. De l'Évangile selon saint Jean, chapitre 19, verset 28. Après cela, sachant que tout désormais était achevé pour que l'Écriture s'accomplisse jusqu'au bout, Jésus dit, J'ai soif. Il y avait là un récipient plein de boissons vinaigrées. On fixa donc une éponge remplie de ce vinaigre à une branche d'isope et on l'approcha de sa bouche. Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit, « Tout est accompli. » Puis, inclinant la tête, il remit l'esprit. Et voici maintenant le grand silence, le silence de la mort. À peine coupé par les ordres brefs du centurion et les ordres des saintes femmes, ce qui nous retient, c'est la douleur de Marie, calme et profonde comme la mer. Alors que nous nous laissons accabler par nos deuils ou nos épreuves intérieures, Marie était là, debout, au pied de la croix, et pour retrouver le courage, il nous suffit de regarder la Vierge des douleurs. Jésus se taisait, c'est le silence du sang versé. La croix du Christ ne montre pas seulement le silence de Jésus comme l'ultime parole adressée à son Père, mais elle révèle aussi que Dieu parle, parle le silence. Alors Seigneur, prends pitié de nous. Prends pitié de nous, Seigneur ! Seigneur, prends pitié ! Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Ô Sainte Mère des douleurs, gravées au fond de notre cœur, les souffrances du Sauveur. Et que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en paix. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Treizième station. Jésus est descendu de la croix. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. De l'Évangile selon Saint Matthieu, chapitre 27, verset 57. Comme il se faisait tard, arriva un homme riche, originaire d'Arimatie, qui s'appelait Joseph, et qui était devenu, lui aussi, ami de Jésus. Il alla trouver Pilate pour demander le corps de Jésus. Alors Pilate ordonna qu'on le lui remette. Au pied de la croix, Marie était courageusement debout, comme un prêtre à l'autel. Elle commençait à exercer douloureusement sa charge de mère des hommes, à l'instant même où nous étions adoptés comme enfants de Dieu. Maintenant, voici qu'elle reçoit son Fils, tel que nous le lui avons rendu. Elle peut de nouveau serrer dans ses bras le petit enfant qu'elle a mis au monde dans la crèche. Il est de nouveau à elle. Ainsi, elle commence l'office contemplatif de l'Église qui enveloppe le Christ meurtri de son amour et de son adoration et de sa prière. Cet office est le nôtre. Mettons-y tout notre cœur. Avec Marie, pleurons sur lui dans la nuit et dans le silence. Et Marie se taisait, silence de la compassion. Le silence de Marie qui tient dans ses bras son Fils unique marque sa voie et sa vie de contemplation de la parole, le Verbe qui s'est fait chair. C'est le silence de la mère et du Fils qui portent les blessures du sacrifice suprême. Alors, Seigneur, prends pitié de nous. Prends pitié de nous, Seigneur ! Seigneur, prends pitié ! Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Quatorzième station, Jésus est mis au tombeau. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons, parce que tu as acheté le monde par ta sainte croix. De l'Évangile selon saint Jean, chapitre 19, verset 40. Ils prirent donc le corps de Jésus et le lièrent de linge avec les aromates, selon le mode de sépulture en usage chez les Juifs. Or, il y avait un jardin au lieu où il avait été crucifié, et dans ce jardin un tombeau neuf, dans lequel personne n'avait encore été mis. À cause de la préparation des Juifs, comme le tombeau était proche, c'est là qu'ils déposèrent Jésus. Suprême silence, celui du tombeau, absolu, total, humainement définitif. Silence de la nature endeuillée, de la terre qui s'en trouve pour accueillir son Créateur. Silence de l'âme cachée en Dieu avec le Christ. Oh oui ! Soyons morts au monde, morts à nous-mêmes, vivons en lui. Immobile et paisible, comme si déjà notre âme était dans l'éternité. Conduisez-moi, ô Marie, au grand, ô doux silence de l'union divine, que je me blottisse en vous, avec Jésus, pour demeurer en Dieu, dès ici-bas, et préparer la glorieuse intimité du ciel. Et Marie se taisait. Silence de l'union divine. Après la mise au tombeau de Jésus, seule Marie veillait dans le silence, un silence rempli d'une union avec son Fils. Dieu fait homme par elle, et désormais dans la gloire du Père. Alors Seigneur, prends pitié de nous. Prends pitié de nous, Seigneur ! Seigneur, prends pitié ! Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Oh, Sainte Mère des douleurs, gravées au fond de notre cœur, les souffrances du Sauveur, et que par la miséricorde divine, les âmes des fidèles défunts reposent en paix. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Quinzième station, Jésus est ressuscité des morts. Dieu, notre Père, la passion de ton Fils est l'histoire de toute l'humanité. Cet histoire où les bons sont humiliés, les doux agressés, les justes piétinés, et les cœurs purs tournés en dérision. C'est véritablement dans l'immolation silencieuse du Christ, que nous comprenons la pleine signification de la souffrance. Au cours de cette méditation, tandis que nous contemplions dans le silence l'aspect douloureux de la souffrance de Jésus, notre conscience est remplie d'une vive espérance. C'est cette espérance qui nous maintient heureux et constants dans les moments pénibles. Seigneur, en accompagnant silencieusement Jésus sur le chemin de la passion, aide-nous à trouver en lui le chemin de l'amour, le chemin de l'éternité, qui nous procure véritablement la vie en abondance. Donne-nous également la courage de supplier la miséricorde divine. Au jour de ton jugement dernier, efface nos infidélités, afin que nous soyons dignes de participer aux banquets éternels. Donne aussi aux fidèles défunts de savourer les fruits de la rédemption dans le ciel par le Christ qui a ouvert pour sauver toute l'humanité. Daigne Seigneur à d'être dans ta fidélité, dans ta félicité, nos parents, nos bienfaiteurs et tous les chrétiens qui dorment sous le signe victorieux de la croix du Christ, Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Oui, parce que le chemin de croix que nous venons de vivre va libérer beaucoup d'âmes du purgatoire. C'est des mystiques qui nous affirment ceci. Alors soyons heureux d'avoir suivi Jésus pendant tout ce chemin de la Passion. et que Jésus miséricordieux nous bénisse et bénisse tous nos défunts au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne fin de journée, bonne fin de vendredi, premier vendredi du mois dédié au Sacré-Cœur, donc bonne fin de journée avec le Sacré-Cœur. Et je vous demande rendez-vous demain, premier samedi du mois, jour dédié au Cœur Immaculé de Marie. À demain ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501